Bonjour, je m'appelle Gilles Brinchfig, je suis président de la Cité des Entrepreneurs d'Euro-Méditerranée, qui est une association qui fédère des entreprises implantées sur le secteur Euro-Méditerranée, ou pas d'ailleurs, et tous les adhérents sont les bienvenus pour venir à la découverte de ce territoire, créer du réseau et vous développer. La Cité des Entrepreneurs organise pour la troisième année consécutive cet événement autour de la journée de la mobilité durable. L'idée c'est de rassembler un certain nombre d'exposants, d'intervenants, y compris dans les pouvoirs publics, autour des questions de mobilité, pour que sur une journée on ait la possibilité de découvrir ce qui se passe, quels sont les moyens de transport qu'on pourra utiliser demain, et puis quelles sont aussi les politiques qui sont mises en place pour faciliter les déplacements dans les nouveaux quartiers, notamment ce quartier Euro-Méditerranée sur lequel nous nous trouvons. Nous avons huit exposants, fabricants de véhicules et trois écoles ou formations, puisqu'on accueille l'université d'Aix-Marseille, l'IUT d'Aix-Marseille et le lycée Pasquier à Arles. Et parmi les constructeurs plus connus, on accueille BMW, Renault, et puis des institutions comme Cogepard, comme Wattmobile et Autopartage, qu'on ne présente plus et qui met à disposition des véhicules électriques dans toute la région. Aujourd'hui nous organisons cet événement en partenariat avec Constructa, Constructa qui est très présent sur le périmètre Euro-Méditerranée. Et je tenais à remercier l'établissement public de Euro-Méditerranée ainsi que la Chambre de Commerce pour leur soutien dans l'organisation de cette journée autour des déplacements durables. Oui donc bonjour, Cyril Vrain, BMW Station 7. Aujourd'hui on a la chance dans le cadre de ces rencontres de la mobilité de vous présenter un prototype BMW sur base de série 1 et qui est entièrement électrique. Cette voiture est extrêmement performante puisqu'elle fait plus de 170 chevaux et a une autonomie de 160 km. En fait, pourquoi elle est extrêmement intéressante ? Parce qu'elle préfigure exactement la technologie qu'il y aura sur les BMW i3, la nouvelle barque de BMW qui sortira au mois d'octobre et qui elle pour le coup ne sera pas sur une base de voitures thermiques mais qui sera complètement née électrique avec une structure en carbone et qui donc fera 150 kg de moins que celle-là avec la même technologie. Ce qui va augmenter d'autant les performances et qui sera disponible pour l'ensemble des clients urbains et périurbains à partir de fin octobre. En deux mots, une voiture ultra performante, 170 chevaux, l'accélération à peu près équivalente d'une Mini Cooper S et donc l'autonomie qui sera de 160 km en véritable utilisation, pas en utilisation, je fais attention. Et surtout, un petit système qui s'appelle un Range Extender qui sera disponible en option et qui permettra de doubler l'autonomie avec un petit moteur thermique qui ne servira que de groupe électrogène. Voilà pour la partie BMW i3, donc en fait la voiture qui suivra le développement de celle-ci et en mois de mars prochain, une voiture ultra performante, une BMW i8 qui elle pour le coup sera un mélange d'électrique et de thermique mais qui fera 356 chevaux avec 2,6 litres au 100 et 66 grammes de CO2. 356 chevaux, 66 grammes de CO2, 2,5 litres ou 2,6 litres au 100. Je pense qu'effectivement là, on arrive véritablement dans le meilleur de ce que peut procurer l'électrique ou l'hybride. Donc pour cette série une électrique, bien entendu, une prise qui permet de la recharger avec une recharge aux alentours de 3 heures avec un booster, avec un système qui sera chez vous ou dans pas mal de nouveaux bâtiments ou 8 heures de nuit. Au bout du compte, un plein coûtera 3 euros et éventuellement 1,50 euros en tarif bleu la nuit. Donc effectivement, pour 160 km voire 300 km, ça devient quand même relativement intéressant. Bonjour, je m'appelle Mathieu Pérez, voici mon collègue Timothée Briocel. Nous sommes deux étudiants de l'IUT d'Aix-en-Provence en génie mécanique et productique. Donc ce véhicule que vous voyez derrière, c'est dans le cadre du projet de deuxième année. On est 16 étudiants à réaliser ce projet d'année en année. Et le but, c'est donc d'améliorer ce véhicule. Donc nous, nous sommes dans la catégorie des prototypes. Donc vous voyez, c'est très profilé. Nous sommes dans la catégorie des moteurs thermiques. Et donc, nous sommes là pour participer aux compétitions d'écomobilité, comme le chalet comarathon ou encore la compétition Eduqueco. Donc pour le financement du projet, c'est fait par des sponsors, qui nous prêtent du matériel audio par exemple, qui nous impriment les plaquettes pour contacter les sponsors, et qui nous fournissent bien sûr de l'argent. Ou encore, il y a des entreprises qui nous payent la taxe d'apprentissage. Donc ce projet sert à sensibiliser les ingénieurs de demain aux priorités écologiques et environnementales. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, donc IUT Shell Eco Marathon Aix, ou encore sur notre page internet, semgmpx.fr. Bonjour, Pascal Prunet. Je vais vous présenter en quelques mots le site Le Pilote, qui est donc un service du syndicat mixte des transports. C'est donc un site d'information multimodale qui permet de rechercher des informations sur tous les réseaux, les principaux réseaux de transport des Bouches-du-Rhône, et qui donne également de l'information en temps réel sur les conditions de circulation. Pour les entreprises, ça peut être extrêmement intéressant, dans le sens où, par l'intermédiaire des marques franches, vous pouvez bénéficier gratuitement d'un calculateur d'itinéraire qui permettra aux salariés de se déplacer de leur domicile sur leur lieu de travail, ou éventuellement aux clients de se rendre sur le lieu de l'entreprise. Vous pouvez nous retrouver sur www.lepilote.com où vous avez la possibilité de vous abonner également sur l'espace membres qui vous donnera sur votre trajet favori des informations en temps réel sur votre mobile. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Darlet et ma femme et moi avons développé un concept de balade touristique en vélo électrique autour de Marseille pour les groupes, notamment les touristes et aussi les entreprises. Donc nous avons développé un concept de tour touristique pour les groupes et les touristes en vélo électrique autour de Marseille. Donc voilà, pour nous trouver, c'est simple, www.ebiketours.fr et on peut réserver directement ou nous appeler pour pouvoir réserver en semaine ou le week-end, 7 jours sur 7 l'été. Il suffit de nous appeler pour voir si nous sommes disponibles. Voilà, nous pouvons faire notamment des incentives entreprises et des tours pour les teams qui peuvent être très intéressants pour pouvoir avoir une cohésion et des sessions de groupe. Nous apportons des groupes petits pour des raisons de sécurité parce que la circulation à Marseille n'est pas facile. Donc c'est plus tôt le matin, voire en début d'après-midi, mais pas plus tard que 16h30 et des groupes petits de 8 personnes maximum. Mais nous avons un potentiel de faire deux groupes à la fois, de 8 personnes pour deux guides. Voilà, donc rendez-vous sur www.ebiketours.fr ou alors dans tous les lieux classiques de collecte d'informations touristiques, notamment les hôtels, l'office du tourisme, les sites internet d'avis comme TripAdvisor ou Yelp ou Facebook notamment. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, Vincent Delalin. Donc aujourd'hui au DOC de Marseille pour la semaine de la mobilité, du durable, pour présenter différents modes de déplacement urbain. aujourd'hui électrique, donc zéro émission, zéro pollution. On a ici le fameux scooter Ventis 660 de la marque Electric City, donc marque française qui a une autonomie de 90 km, qui roule à 90 km heure, donc 125 équivalents. Nouveau, ultra léger, vous pouvez mettre ça dans le coffre de votre voiture, le dernier kilomètre, vous ne payez pas le parking, les trottinettes, uniquement réservées aux adultes. Et bien entendu, toute la gamme de vélos électriques, depuis les pliants jusqu'au VTT. Et là, je laisse la parole à Eric, qui s'y connaît très bien en vélo, chez Twins Bike. Oui, bonjour, Eric Darmini. Je représente la société Twins Bike. Nous distribuons toute une gamme de vélos électriques, qui va du vélo pliant au Velo City, jusqu'au VTT haut de gamme. Ici, un modèle des plus légers sur le marché, qui fait 9 kg, avec une batterie intégrée dans le cadre et un moteur dans la roue avant. Jusqu'au modèle sportif, ici, dernière génération, VTT haut de gamme de la marque définitive, avec un moteur dans la roue arrière, et une batterie 48 volts. Donc vraiment le vélo pour les sportifs, qui aiment les sensations fortes. Ici, un modèle français fabriqué à Alès, donc avec un système d'entraînement en courroie, un moteur dans la roue avant. Cette société SEV fabrique aussi des motos électriques, Cross, voilà. Et là, une marque plus connue sur le marché, qui est la marque Peugeot, donc société du groupe Cite l'Europe, donc avec toute une gamme de vélos électriques, avec la marque Gitane. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, nous sommes basés sur Bouc Bel Air, pas très loin d'ici. Donc nous avons un site qui vous permet aussi de voir nos produits, twistbike.com, et nous sommes joignables par téléphone au 09 66 94 16 98. Un vélo électrique, ça s'essaye avant tout. Merci. Oui, bonjour, je suis David Lenné, le directeur général de Watmobile. Watmobile est une société de services de mobilité pour les professionnels. En résumé, nous couvrons deux grands axes de déplacement professionnels. Les déplacements nationaux, via l'ouverture de 20 stations dans 20 grandes gares françaises, pour les derniers kilomètres des professionnels qui se déplacent en train, sur un système totalement automatisé, sans clé, est géré par plateforme de réservation. Et pour les déplacements locaux et quotidiens, nous proposons aux entreprises, administrations, hôtels et centres d'affaires, des flottes dédiées pour les salariés ou les clients, pour les déplacements quotidiens, en mode totalement automatisé aussi, avec de la gestion de flotte en plateforme de réservation dédiée, et du démarrage au badge sans clé. Voilà, c'est l'optimisation de la gestion de flotte électrique pour les déplacements centres urbains, pour les entreprises, les administrations, les hôtels et les centres d'affaires. Je choisis ma station, Gare Saint-Charles Salon par exemple, Hop Salon. Nous sommes donc une société française basée à Venel près d'Aix-en-Provence et nous serions ravis de vous accueillir pour une démonstration et des explications plus avancées. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant 0 811 14 13 13 ou sur l'adresse e-mail contact.voitemobile.net On espère vous voir bientôt. Merci. Bonjour, je suis Cindy Jacot, je fais partie du service marketing communication et je représente aujourd'hui la société Cogepard qui fait du transport de précision depuis désormais plus de 25 ans. Nous souhaitons remercier la Cité des Entrepreneurs pour l'organisation de ce salon. Emma Perrier qui travaille au service moyen opérationnel va vous parler plus en détail d'un des véhicules que nous présentons aujourd'hui à savoir le vélo de la marque Bullit. Bonjour, Emma Perrier, je travaille chez Cogepard au sein du service moyen opérationnel. Nous sommes une société qui se compose d'une flotte d'environ 600 véhicules utilitaires. Là, aujourd'hui, nous participons au salon de la mobilité durable qui nous permet d'exposer une partie de notre flotte automobile composée entre autres d'un matra que nous avons exposé dehors qui est un véhicule 100% électrique qui permet d'avoir environ une autonomie d'environ 50 km par jour avec une charge complète. Et entre autres, nous nous exposons le Bullit qui est un vélo qui nous permet de faire nos courses. Nous sommes une activité de transport de course qui nous permet de livrer en totale écologie et en étant 100% propre nos clients à qui nous livrons des colis et toutes sortes de messageries. Voilà, si nos services de course peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous connecter sur le www.cogepard.fr et vous trouverez toutes les informations susceptibles de vous intéresser et nous serons ravis de répondre à vos besoins. Merci.